Alors que l'armée syrienne vient de reprendre le contrôle de la ligne de désengagement qui sépare le Golan occupé du territoire syrien, les experts ne voient pas beaucoup de solutions pour atténuer les effets de cette sévère défaite stratégique supplie par un système qui constitue l'une des trois couches de la défense anti-aérienne d'Israël. Quelle est l'importance de ce succès de l'armée syrienne et quelle peut être la réaction d'Israël ? Je pense que les Israéliens ont reculé en réalité devant une attitude ferme des Russes à leur encontre. S'il n'y avait pas eu cette attitude-là, je ne pense pas que l'armée syrienne aurait prolongé ces opérations tout à fait nécessaires. Mais il a fallu qu'il y ait une intervention, je crois que l'intervention de ce jour de Lavrov par exemple maintenant, va dans ce sens. Parce que les Israéliens, pourquoi peuvent-ils se soumettre ? Se soumettre peut-on dire, se soumettre à la réalité. C'est-à-dire accepter cette présence syrienne en Syrie, c'est-à-dire la présence syrienne à ses propres frontières. Parce que je crois que la politique de M. Netanyahou est allée beaucoup trop loin ces derniers mois dans l'attaque du territoire syrien. Il y a eu des accrochages, l'armée israélienne s'est vantée de pouvoir détruire des avions syriens et autres. Et je crois qu'en réalité, ça ne débouche sur rien. C'est-à-dire que, ou bien l'Israël rentre directement en, disons, ouvre les hostilités contre la Syrie, ce qui est impossible. Elle ne serait pas soutenue du reste par les Américains à notre avis. Et elle ne peut donc que s'incliner. Ce qu'elle peut faire, c'est évidemment, disons, exercer des pressions sur le gouvernement, exercer des pressions sur l'Iran, par exemple. Ou, disons, détourner l'attention publique sur d'autres objectifs que les objectifs proprement militaires. A notre avis, Israël, disons, a compris que, et les Américains aussi, que cette victoire de la Syrie était irréversible. Il y a plusieurs causes de cette victoire, bien sûr. On peut dire qu'il y a un affaiblissement de Daesh et autres, encore que celui-ci reçoit, vous savez, pas mal d'armements. On parle souvent, disons, de... Enfin, on met en évidence, disons, des opérations réussies avec un matériel très moderne. Mais on ne peut rien faire contre, disons, contre un mouvement national. De ce point de vue, il y a une victoire militaire et politique de Bachar el-Assad. C'est une victoire, disons, proprement nationale. Je ne vois pas du tout, même, c'est plus que politique, c'est pas simplement une politique d'un parti, d'un groupe. Et de ce point de vue, Israël, vous savez, a l'habitude, disons, d'intriguer, comme vous le savez, en permanence, même. Mais c'est aussi reculé, voyez-vous. Et je crois, quand il se heurte à une position de force. Et je crois qu'il y a, de ce côté-là, certainement, je ne dis pas un lâchage, mais il n'y a pas une volonté américaine de suivre, en Syrie en tout cas, la politique de Netanyahou. Je ne le crois pas. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de lien entre Israël et Washington. Mais la situation, quand même, mondiale, est assez compliquée. Et je crois que, de ce point de vue, tout ce qu'a fait Israël jusqu'à présent, dans ces derniers mois, a été, en réalité, sur le plan international, je veux dire, au bénéfice, non pas des Américains, mais au bénéfice de la Russie. Je crois que la Russie a quand même attiré avantage de cette politique, disons, démagogique de Netanyahou, voyez-vous, qui a agité l'opinion et même pousse, vous savez, pousse, disons, à une sorte de coalition contre l'Iran. Mais même là-dessus, nous ne pensons pas que cela puisse, disons, aboutir, disons, à des actions, disons, dans les mois qui viennent. Je crois qu'il y a là un grand bluff et que, évidemment, la vérité politique israélienne, puisqu'on en parle, en réalité, elle est essentiellement dirigée, comme toujours, contre les Palestiniens. C'est une action de police, disons plutôt, qu'une action militaire en dehors de ses frontières.